Après des mois d'incertitude sur le déroulement des manifestations pour commémorer la Révolution française, le récent président de la mission du bicentenaire, Jean-Noël Jeannet, a enfin pu annoncer aujourd'hui le programme des festivités. Véronique Bonnet. D'entrée de jeu, Jean-Noël Jeannet annonce la couleur, tant sur le retard qui a été pris dans l'organisation du bicentenaire avant sa nomination, que sur les grands axes et les objectifs qui ont guidé ses choix. Chacun sait qu'un grand retard avait été pris. Je n'épiloguerai pas là-dessus. J'ai eu 24 heures pour en gémir. Et ensuite, il nous est revenu d'agir. Quel principe mettons-nous en œuvre ? On peut les ramasser en quelques phrases. D'abord, la Révolution appartient au monde entier. Nous ne ferons pas une commémoration franco-centriste. Nous ne nous hausserons pas du col. Il n'est pas question de rabougrir l'héritage, de le raffermer, de le réduire sur je ne sais quel plus petit commun dénominateur d'un consensus supposé. De l'ampleur donc sur tous les plans pour ce calendrier du bicentenaire avec dès la nuit du 1er janvier 89 des montgolfières dans tous les départements. Le 21 mars, 1er germinal et jour du printemps, les maires et les écoliers planteront l'arbre de la liberté dans leur commune. Le 5 mai, ce sera la reconstitution des États généraux à Versailles. Puis les fêtes de la Fraternité à la fin de juin qui nous mèneront à la grande célébration 4 jours de fête nationale, dont une soirée Jean-Michel Jarre, du 13 au 16 juillet et la présence de nombreux chefs d'État. Enfin, le 26 août, ce sera l'hommage du monde entier à la déclaration des droits de l'homme. Marchons ! Un grand moment sur le...